Salut Youtube, salut l'incomu, comment ça roule ? Moi ça baigne ! Aujourd'hui, petite VOD, Weber vient de sortir, c'est formidable, this fairy work, c'est la fight. Donc je vous ai mis dans une petite submap en créatif, etc. Pour que je puisse tout vous expliquer, tout simplement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ou pas, etc. Avec Weber, et non pas Weeber, ce n'est pas un perso de Weeb. Donc, qu'y a-t-il de nouveau avec Weber ? Bon, déjà les stats, 165 en santé et en bouffe, 100 en santé mentale. Ça, ça n'a pas branché, changé, bon chose, bien sûr. On a par contre un nouvel onglet au niveau des crafting, c'est le spider care, ok ? Donc là, comme d'habitude, on peut se craft nous-mêmes des cocons d'araignée, ce qui est plutôt pas mal. Mais on a, voilà, tout ça là, il y a plein de trucs là, tout ça là, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, je vais vous le dire, tout simplement. On a le den decorating set. Alors ça, rien de bien compliqué, les gars. Alors admettons, je pose mon cocon. Il a la fraîche. Et là, je mets ça. On décore le cocon. Et là, formidable. Ça sort des araignées, euh... Bro ! C'est vos bro ! Alors, vous allez me dire, bon, il va falloir attendre la nuit pour qu'elle sorte. Tu vas dire, alors tu vas faire une cut pour YouTube. Non. Car il y a un nouvel item. Le Weeby Wild Whistle. Désolé pour l'accent, bien sûr. Donc, c'est un sifflet. Et vous voyez, ça, par contre... Je siffle. Et voilà. Alors, ça invoque des araignées avec un sourire un petit peu niais, on va dire, disons. C'est pour dire que c'est vos bro, tout simplement. Alors, vos bro, comme les araignées classiques, vous pouvez leur donner à manger, tout simplement. Bon, là, il se barre. Bon, évidemment, c'est cringe. Voilà, ça fait le petit son. Ça veut dire que c'est votre bro. Et là, il me suit. Donc là, ça veut dire que ce genre de gourmet qui est quand même, il va me le gourmet avec moi. Donc là, le sifflet a un pourcentage d'utilisation. En fait, à chaque utilisation, il va perdre entre 2 et 3%. Donc, voilà tout. Et là, nouvel item qui rentre dans le jeu, c'est le Shoe Brox. Le Shoe Brox. Qu'est-ce que c'est ? Je l'active. Et ben voilà. L'araignée n'est plus mon gigabrow, il ne me follow plus. Donc, il se casse, il rentre chez lui, tout simplement. Il arrête de me follow, tout simplement. Et là, vous voyez, 10% par utilisation, tout simplement. Et là, on rentre dans du cosy. Voilà. Weber, c'est devenu un cuistot. Voilà, il fait des cookies en forme un peu chelou. Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire ? Ben, vous voyez, ça, par exemple. Le premier, là. Ben, je donne ça. Hop là ! Il se transforme en araignée. Vous voyez, il y a celui-là aussi. Hop là ! Même les araignées des cavernes, tout simplement. Bon, il pète le décor que j'ai craft. Je me suis fait chier à construire, c'est pas grave. Voilà. C'est pour vous montrer, voilà, les 6 araignées. Voilà, il y a 6 craft. Alors, que ce soit des araignées des cavernes, des îles, des îles de la lune, tout ça. Tout y passe, ouais. Il y a tous les araignées du jeu, tout simplement. Ça régale. Et un dernier item, qui est tout simplement le Healing Globe. Alors, Healing Globe, c'est un Healing Globe qui heal les cocons en dommagé. Voilà, ça fait un petit pet. Ça fait un petit pet jaune, voilà. Et ça heal, tout simplement, le cocon. Alors, donc, pour le moment, voilà, il est sorti à une demi-heure, même pas une heure. Donc, c'est à peu près toutes les infos que j'ai trouvées sur Weber, tout simplement. Si j'ai manqué des informations, n'hésitez pas. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser à une information. Les araignées, qui sont vos bros, a priori, ils sont friendly aussi avec vos bros, mais il est vrai. Vous savez, les personnages, si vous jouez entre amis, sur Don't Starve to Gazeur. Parce que c'est un peu le principe du jeu, Don't Starve to Gazeur. C'est de jouer ensemble, finalement. Eh bien, les araignées qui ont un smile un petit peu, voilà, un petit peu nier comme lui, là, tout simplement. Eh bien, ils ne... A priori, ils n'attaquent pas vos bros. Puisque même en marchant, voilà, sur le territoire des cocons. A noter également que Weber, voilà, n'a pas de pénalité de vitesse quand il marche sur l'étoile. Voilà. Là, c'est vraiment, je pense, avoir à peu près tout dit. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu short, si vous n'avez pas le temps, etc., tout simplement. Pour ce magnifique jeu qu'est Don't Starve to Gazeur. Voilà, donc, évidemment, allez tester Weber, faites-vous kiffer, kiffez la vie, merde, voilà, tout simplement. Sur ce, moi, je vous laisse, je ne vous embête pas plus longtemps. Vous n'êtes pas obligé de liker, de partager, machin. Mettez éventuellement un commentaire si j'ai loupé des informations. Il n'y a pas de souci, les règles. Sur ce, bonne soirée à vous, bonne journée. C'est comme vous voulez. Bisous, bye.